Nicolas, je te laisse commencer l'introduction, j'arrive dans un minute avec mon café. Très important le café. C'est essentiel pour avoir des bonnes présentations. Très bien. Pour revenir aussi sur la question précédente, notamment du cas de Célestin, l'efficacité choisie pour l'énergie primaire en cas de solaire thermique est la même que pour le nucléaire, à savoir 33 %. En réalité, pour une raison simple, c'est qu'on s'intéresse à la chaleur émise par la vapeur issue de ces deux processus, pour le solaire thermique comme pour le nucléaire. Ce que l'on mesure, c'est la chaleur sur ces vapeurs d'eau qui vont ensuite venir alimenter des turbines. C'est la même technologie pour les deux, solaire thermique comme nucléaire. Et donc, pour les deux, on applique cette efficacité de 33 % à la transformation pour l'énergie primaire sur la génération d'électricité. Je vais laisser la parole plus longtemps à Bjornouka sur le site de cette présentation. Je ne vois pas d'autres questions arrivées, donc on va commencer. On va commencer avec les indicateurs d'efficacité énergétique. Donc, présentation en deux grandes parties, indicateurs puis les prix de l'électricité. Nous allons d'abord voir ensemble quelques grands points sur justement pourquoi développer des indicateurs d'efficacité énergétique et quelles informations peuvent être disponibles à partir de là. Pourquoi développer ces indicateurs ? Ces indicateurs, on dit souvent que l'efficacité énergétique et les politiques d'efficacité énergétique apportent des bénéfices environnementaux, économiques et sociaux dans cette structure qu'on appelle la fleur de l'efficacité énergétique. Une image un petit peu idéalisée où on voit en fait que les politiques d'efficacité énergétique et appliquer des idées, des concepts d'efficacité énergétique peuvent permettre de faire des économies d'énergie, de mieux contrôler les émissions de gaz à effet de serre, apporter une sécurité énergétique aussi sur justement la demande, enfin subvenir à la demande d'un pays, combattre justement la pauvreté, améliorer le bien-être de la population, travailler sur l'emploi et la pollution de l'air local, améliorer les budgets publics, rendre certains revenus pour l'État plus attractifs, etc. Donc on a de très nombreux résultats, de très nombreux profits issus de ces politiques d'efficacité énergétique. Et c'est souvent pour justement convaincre les pouvoirs publics des arguments très forts et à ne pas oublier de mettre en avant au-delà des besoins de données eux-mêmes. Donc, il faut pour cela établir des cibles qu'on peut avoir avec ces politiques d'efficacité énergétique. Et une fois qu'on a établi ces cibles et créé votre politique ou votre outil, il faut suivre la patte justement de cet outil. Il y a de nombreuses ressources qui existent de par le monde, de politiques, de plans, de concepts qui ont été mis en place par différents pays. Nous avons mis par exemple ici la politique nationale énergétique du Kenya. Nous avons également le Rwanda qui a partagé de nombreuses informations à ce sujet. D'autres pays de par le monde, comme le Brésil, l'Irlande. Et la plupart de ces éléments sont disponibles en ligne et peuvent vous permettre de vous inspirer, de voir quels outils peuvent être mis en place pour suivre l'efficacité de vos politiques et vous permettent ainsi de mieux décider de quels seraient les meilleurs outils pour vous. Pourquoi aussi encourager la mise en place de ces politiques ? On considère que de par le monde, 35 % des consommations d'énergie sont couvertes par déjà des politiques d'efficacité énergétique. Ce sont des consommations plus propres plus raisonnables ou mieux contrôlées, mieux évaluées. Là, il s'agit de la donnée de par le monde. Mais si on regarde en Afrique, on considère que c'est seulement 2 % de ces consommations d'énergie qui sont couvertes par les politiques. D'où le potentiel énorme de limitation, de réduction de la consommation, de réduction de la demande, tout en subvenant au réel besoin et à la réelle demande du pays. Ce qui représente une manne énorme, ne serait-ce même que financière pour beaucoup de pays, justement, d'économie d'achat, d'économie de structure, d'économie de beaucoup de choses aussi. On va commencer avec un petit sondage MENSI avant de laisser la parole à John Nucat qui va vous en parler plus en détail et vous expliquer justement comment tout ceci fonctionne. Nous allons passer à le sondage MENSI. Encore une fois, il vous suffit de vous connecter sur le site www.menti.com en utilisant le code 3544720 et vous allez voir un premier exercice qui est encore une fois un nuage de mots où je vais vous demander justement quand on vous dit efficacité énergétique, à quoi pensez-vous ? Quels sont les mots ? Quels sont les concepts qui vous viennent en tête ? Nous avons des premiers mots. L'économie d'énergie, gestion rationnelle de l'énergie, réduire les émissions, réduire les coûts, économie d'énergie, rendement. Voilà, ce sont des éléments que nous avons pu voir précédemment. Nous avons l'impact de la consommation. Oui, tout à fait, l'impact justement de la consommation d'énergie sur un pays qui, pour la plupart des pays africains, la consommation est la demande en électricité qui augmente de manière très importante, voire exponentielle dans certains pays, qui justement requiert de plus en plus de fournitures en énergie, d'où l'importance de penser en efficace énergétique pour mieux subvenir à ses besoins. Donc, 9, 10 réponses. Comme nous avons, oui, on va avancer vers la suite, mais oui, c'est infestement, les premiers concepts sont déjà là. C'est très bien. Merci beaucoup. Donc, une deuxième petite question. Alors, on va revenir vraiment sur la définition même de l'efficacité énergétique. Pour vous, et là, vous pouvez choisir plusieurs réponses dans ces quatre options, mais il y a plusieurs choix qui sont possibles. L'efficacité énergétique, pour vous, est-ce que c'est consommer moins d'énergie pour fournir le même service, par exemple, en remplaçant des ampoules LED ou des ampoules incandescentes ? Ou alors, est-ce que c'est consommer la même énergie pour fournir plus de services ? Par exemple, augmenter la production d'acier ou d'une usine tout en limitant sa consommation ? Ou alors, consommer moins d'énergie en raison d'un changement de service ? Par exemple, une restructuration économique qui verrait les industries lourdes changer en service ? Et enfin, consommer moins d'énergie mais fournir moins de services ? Par exemple, faire du vélo au lieu de pondir ? Nous avons déjà trois, trois réponses. N'oubliez pas, vous pouvez essayer de tenir plusieurs cases pour celui-ci. nous avons manifestement les deux premières réponses qui sont en train de prendre de l'avance, mais l'idée de consommer moins d'énergie en raison d'un changement de service est tout de même présente dans vos réponses. La vraie, le trafic à côté de chez moi est très actif aujourd'hui. J'ignore ce qui se passe, mais Paris est actif. Nous voyons maintenant les bonnes réponses. Dans notre méthodologie, dans notre philosophie, l'efficacité énergétique est à la fois consommer moins d'énergie pour fournir le même service, donc le changement d'ampoule, ou alors réduire la consommation d'un bâtiment tout en maintenant sa capacité d'éclairage et de climatisation, ou alors consommer la même énergie pour fournir plus de services comme on dit dans une usine qui réussirait à produire plus tout en consommant la même énergie dans l'année. Cette idée est vraiment d'avoir ces deux éléments en même temps. La consommation d'énergie en raison d'un changement de service, pour nous, ce n'est pas l'efficacité énergétique car justement, on n'a pas amélioré des processus existants ou les a complètement remplacés. Et surtout, on a switché, on a changé d'activités intenses comme des industries lourdes à des activités de service qui sont par nature beaucoup moins intensives dans leur consommation d'énergie. Donc forcément, on aura une consommation réduite, mais ça ne correspondra pas à une amélioration de la situation pour les citoyens. Et enfin, la consommation est moins d'énergie mais fournir moins de services. Dans l'idée, beaucoup de politiques, surtout dans les villes, appliquent ce genre d'idée en encourageant les personnes à utiliser le vélo plutôt que leur voiture. Mais cela implique une perte de confort potentiellement aussi à long terme de niveau de vie pour certaines populations. Et ce n'est pas ce que l'on vise ici. On vise à maintenir le niveau de vie des populations, voire à l'améliorer par ces politiques. Voyons maintenant une dernière question avant de laisser la parole à John Luca. L'intensité énergétique de l'économie, la division de l'énergie totale par rapport au PIB, est-elle un bon indicateur d'efficacité énergétique pour vous ? essayer de voir justement est-ce que voir la consommation totale d'énergie par rapport à l'accroissement de la richesse dans le pays, est-ce justement un bon indicateur ou pas si la consommation de l'énergie est efficace dans le pays ? Ça va être un grand point de discussion pour John Luca dans les slides à venir. Nous allons voir rapidement. Les réponses fusent pour celle-ci. Vous êtes très actifs sur cette question-là. Nous avons pour le moment une majorité de oui qui l'emporte. Je vais montrer la bonne réponse et laisser tout de suite la parole à John Luca. La bonne réponse c'était non. Cet indicateur n'est pas l'indicateur idéal pour bien suivre l'intensité énergétique dans votre pays. Nous allons voir tout de suite à John Luca pourquoi. John Luca, je t'ai sa parole. Je vais partager mon écran. Merci beaucoup Nicole pour l'introduction. Maintenant, on va voir plus en détail comment est-ce qu'on va calculer ces indicateurs d'efficacité énergétique. On va partir avec la question de bilan énergétique. On a déjà vu quelle information on a déjà disponible. On a vu qu'on peut calculer pas mal d'indicateurs intéressants. Par exemple, la part dans la consommation finale d'un certain produit, l'efficacité de transformation ou l'intensité énergétique à niveau global de l'économie comme approvisionnement divisé par les pays-belles. Par contre, on va voir aussi que ces indicateurs, notamment l'intensité énergétique, n'est pas directement relationné à l'efficacité énergétique en soi-même parce qu'il inclut beaucoup de bruit dedans parce qu'il inclut tous les secteurs. Donc, il y aura aussi des facteurs de changement des structures qui vont favoriser le changement d'intensité énergétique. Par exemple, si on augmente les niveaux et la part de services dans notre économie, on va améliorer notre intensité énergétique parce que les services, ils produisent de l'output économique en consommant moins d'énergie, notamment. Mais ça ne veut dire pas qu'on a amélioré notre efficacité énergétique secteur par secteur parce que, comme on va voir, l'efficacité énergétique doit être analysée à un niveau très détaillé par secteur ou même par usage final de l'énergie ou par procédé, par exemple. On va avancer avec la présentation. Ici, on peut voir pour la République démocratique du Congo la consommation finale par secteur et on voit que le secteur résidentiel représente le 90% suivi par l'industrie et les transports si on voulait analyser l'efficacité énergétique du secteur résidentiel, qu'est-ce qu'on doit faire ? Il nous faut des données plus détaillées. On ne peut pas juste se fier à la consommation ou la demande d'énergie totale du secteur, mais on veut aller plus en détail et voir notamment la consommation finale pour le type d'usage, donc combien d'énergie utilisée pour la cuisson, combien d'énergie pour l'éclairage, pour la climatisation, etc. Et aussi, on a besoin des données d'activité pour quantifier après notre indicateur sur une base stable, par exemple, la surface ou le nombre de maisons habitées ou le nombre de personnes dans ce cas. Allons voir certains exemples. On va commencer par l'intensité énergétique. Quand on a dit l'intensité énergétique, c'est intéressant pour comparer combien d'énergie un pays nécessite pour produire une unité de PIB. Par contre, ce n'est pas un indicateur d'efficacité énergétique parce que, comme on l'a dit, ça dépend de la structure économique d'un pays. Par exemple, un pays très industrialisé va avoir une intensité énergétique plus élevée qu'un pays basé sur les services, mais ça ne veut dire pas que les pays industrialisés n'ont pas une efficacité énergétique importante dans son industrie. Il peut y avoir une production très élevée d'acier et de ciment qui sont très intenses, mais ces industries-là sont les meilleures dans leur secteur en termes d'efficacité. donc, il faut analyser plus en détail chaque secteur et l'utilisation finale pour analyser l'efficacité énergétique. Prenons les samples du secteur résidentiel. Dans cet exemple-là qui inclut 20 pays de membres de l'IAE, on voit que la consommation dans le secteur résidentiel, donc dans les bâtiments et les maisons, a augmenté depuis les années 90 de certains facteurs. Ça, ça nous dit quelque chose. Ça dit la consommation a augmenté. Par contre, pour aller voir l'efficacité, on doit aller plus en détail. la consommation, la demande a augmenté des 15 %. Par contre, si on veut analyser plus en détail, par exemple, la consommation par habitant, comme on peut voir ici un rouge, elle a légèrement diminué. Donc, si on divise pour la population, on voit qu'en effet, chaque personne consomme moins. Et c'est qu'on continue à faire nos indicateurs de plus en plus détaillés, par exemple, la consommation par habitant, par maison après. On voit qu'elle est encore moins. Ou la consommation par l'échauffage. On voit qu'elle est encore moins. L'échauffage a vu une amélioration d'efficacité très élevée. dans les maisons. Les personnes ont commencé à utiliser de meilleurs équipements et aussi les maisons et les appartements sont plus isolés qu'avant dans les pays de la Léaïe. Et si on va aller, encore plus en détail, on peut analyser la consommation pour l'échauffage pour l'échauffage divisé pas pour le nombre de maisons, mais pour la surface. Donc, on prend compte aussi la dimension de nos bâtiments. Et on voit qu'en effet, on peut constater que dans ces pays, l'éfficacité du chauffage dans nos résidentiels a amélioré de 35 %. Et ça, on peut le dire juste parce qu'on allait analyser plus en détail la consommation et on a utilisé des données d'activité plus détaillées, comme la surface à un lieu que, par exemple, juste la population. Et ça, par contre, on verra, nécessite la collecte ou l'estimation des données additionnelles. Qu'est-ce qu'on peut faire avec toutes ces données additionnelles pour chaque secteur ? On peut faire une analyse très intéressante. Par exemple, on peut découpler les différents facteurs qui ont influencé les tendances de la demande d'énergie. On voit ici pour les pays de la Lille, un orange au jaune la demande d'énergie totale. On voit qu'elle a un peu diminué dans les dernières années. Et pourquoi elle a diminué ? Elle a diminué parce que l'efficacité dans chaque secteur étudié, secteur par secteur, usage final par usage final, elle a augmenté très fortement. Même si l'activité, donc les PIB et la population, elles ont augmenté. Il y a aussi une aide à cette diminution du fait d'un changement de structure, comme on voit, 100% plus ou moins, et tout a fait qu'il y a un peu moins d'industries lourdes et plus d'industries et de services qui sont moins intenses. Mais quelles sont les données nécessaires pour calculer les indicateurs d'efficacité énergétique ? Allons voir un peu ça plus en détail. On peut faire des indicateurs très agrégés, comme on l'a vu, juste en utilisant les bilans énergétiques et des indicateurs socio-économiques, comme l'approvisionnement de l'énergie divisé par les PIB, donc l'intensité énergétique. Mais on avoue que ça, c'est des indicateurs très agrédures, qu'ils nous donnent des informations très intéressantes, mais ne sont pas vraiment liées à l'efficacité énergétique. Donc, si on veut suivre notre politique d'efficacité énergétique, si on veut trouver nos priorités en termes d'efficacité, voir les secteurs où on pourrait améliorer un peu plus notre efficacité par rapport à la meilleure efficacité des technologies disponibles, on doit étudier plus en détail. Plus en détail, ça signifie avoir plus de données. Plus on descend dans ces épidémies, plus de données on a nécessaires. Comme on voit là, plus on est large, plus on a besoin de données, plus d'efforts et de coûts on va avoir. Par contre, plus notre indicateur sera des qualités liées à la vraie efficacité énergétique. Par exemple, si on va à l'indicateur de consommation finale, on peut avoir l'énergie consommée pour la climatisation divisé par la surface. Et ça, c'est très intéressant ce que ça nous dit. Pour climatiser un mètre carré des bâtiments, on utilise cette quantité d'énergie dans mon pays, dans cette ville ou dans l'autre pays. Comment est-ce qu'on peut améliorer ça ? On voit que on peut suivre la politique et on peut aussi donner des targets raisonnables si on va à ce niveau-là. Après, on peut aller encore plus en détail au niveau des processus ou des appareils. Par exemple, combien d'énergie peut produire un ton d'acier avec cette technologie spécifique ? Ou combien d'énergie pour ce type d'unité de réfrigération spécifique ? Donc, encore plus en détail. encore plus de données, encore plus d'écoute, mais on peut ici encore plus analyser des secteurs plus en détail spécifiquement. L'important ici, ce n'est pas aller voir l'indicateur le plus détailé parce que, comme on l'a dit, il y a plus de coûts, plus de résources en mètre. Maturé, pour chaque secteur, pour chaque usage finaux, les meilleurs bilans entre le besoin d'une donnée et notre besoin d'une analyse ou d'un suivre des politiques. Donc, pour beaucoup de secteurs, on peut s'arrêter ici et avoir, par exemple, juste un indicateur par surface et une climatisation ou l'énergie consommée des voitures par passage des kilomètres. Par contre, si on veut étudier en particulier un secteur industriel et on veut aller très spécifique dans les procédés, on peut aller plus en détail. Certaines fois, il y a besoin de ça dans des cas spécifiques. Donc, on doit analyser notre pays, quelles sont les spécificités, c'est quoi les ressources qu'on a et trouver la stratégie la meilleure pour créer nos indicateurs d'efficacité énergétique le plus de qualité par rapport à le budget qu'on peut y mettre. Mais venons à la base. Qu'est-ce que c'est un indicateur d'efficacité énergétique et comment il est calculé? L'indicateur d'efficacité énergétique est une division ou un ratio entre la consommation d'énergie et une activité ou un service. Donc, par exemple, la consommation d'énergie de tous les produits possibles consommés pour satisfer ce service ou cette activité est divisé par un indicateur qui représente l'activité. par exemple, la consommation de produits pétroliers, d'électricité, de gaz pour la production de ciment divisé par le temps de ciment produit, par exemple. Ou sinon, l'électricité consommée pour chauffer ou mètre carré de bâtiment. ou la quantité de gaz d'essence de gaz naturel utilisé par les véhicules divisé par les nombres de véhicules ou divisé par les passagers kilomètres ou etc. comme on verra plus tard. On a vu qu'on a besoin de données sur la consommation d'énergie par usages finaux et données d'activité. On va voir ça secteur par secteur et commençons par le secteur résidentiel. Par le secteur résidentiel, pour les données sur la consommation, on peut avoir des usages finaux différents. Par exemple, la cuisson, très importante en Afrique subsaharienne par rapport à la grosse utilisation des biocombustibles et à l'inefficacité de certains foyers de cuisson traditionnels. On peut avoir l'échauffage de l'eau, l'éclairage, très important, la ventilation, la climatisation, le pompage de l'eau, etc. Et pour donner d'activité, on peut avoir la population, le nombre d'habitations occupées, très important occupées parce qu'il y a beaucoup de maisons qui ne sont pas occupées, il ne faut pas les prendre en compte, ou la surface totale des bâtiments, etc. Maintenant, on va faire un autre main tip. Je vous demande de vous connecter à nouveau sur le même site avec le même code pour pouvoir... Vous voyez mon écran? Main tip déjà? Je pense bien là. Ah non, peut-être que je n'ai pas mis la bonne slide, en effet. Attendez un seconde. Ok. Oui, oui, je dois aller ici. Non. Ah, ici. Je pense que je l'ai trouvé. C'est la bonne, Nicolas? Tu vois la bonne slide avec la question Mentimeter ou pas? Non, là, on voit un zoom sur ta barre de Google. Arrête ton partage à écran et recommence-le avec le plein écran du Menti. Oui, je pense que je vais devoir faire ça. Désolé pour les petits soucis. Là, c'est mieux. tu peux utiliser. Voilà, parfait. Ok, nickel. Ceci, on va essayer de répondre à ces questions, de coupler, de mettre ensemble les données de consommation par l'usage final et les données d'activité. On va essayer de faire correspondre. Par exemple, pour le chauffage ou la climatisation des locaux, qu'est-ce qu'on va utiliser? Plutôt le nombre d'habitations occupées ou la surface résidentielle? Pour le chauffage d'eau, les mains, qu'est-ce qu'on va vouloir utiliser? Le nombre d'habitations occupées ou la surface? Pour la cuisson, pour l'éclairage, etc. On va vouloir essayer de trouver les meilleurs indicateurs d'activité pour notre usage final d'énergie. Une personne qui a déjà répondu. Par exemple, pour le chauffage, la personne a mis la surface de l'eau aussi que pour l'éclairage. Cette correspondance est très importante pour notre indicateur et de toute façon, quoi que ce soit le choix qu'on a fait, c'est important toujours de définir quand on publie nos analyses comment cet indicateur a été calculé. Par exemple, si on calcule l'efficacité de la climatisation des locaux par surface, c'est bien de mettre les unités, ce n'est pas qu'un kilojoule par mètre carré, mais aussi d'expliquer ça, ça représente l'énergie nécessaire pour la climatisation par surface dans les bâtiments résidentiels. La métadonnée, c'est toujours important pour permettre après les utilisateurs de comprendre les analyses pour les données. On a sept personnes qui ont déjà répondu, peut-être un peu convaincées à discuter de ça. En effet, tout le monde a dit que pour le chauffage et la climatisation, c'est bien d'utiliser la surface. C'est vrai parce que si on a une maison plus grande, on a besoin de plus d'énergie et si on veut regarder quelle efficacité, on se va concentrer sur la dimension des maisons. Plus la maison est grande, plus d'énergie on a besoin, donc on veut diviser pour la dimension totale des maisons. C'est bien d'utiliser la surface. Pour le chauffage de l'eau, par contre, la majorité d'entre vous, ils ont dit le nombre d'habitations occupées et ça, en effet, c'est un choix raisonnable parce que même si notre maison est la plus grande, on ne va pas chauffer plus d'eau parce que la maison est la plus grande. On va chauffer plus d'eau peut-être s'il y a plus d'habitants dans la maison, mais sinon, le chauffage d'eau, il n'est pas directement proportionnel à la dimension de la maison comme il peut être la climatisation ou le chauffage. Pour la question des mêmes, en effet, même si on a beaucoup de personnes dans une maison, on pourrait diviser la cuisson par habitant, par population, par exemple, mais en effet, dans chaque ménage, on va cuisiner, si on cuisine pour trois ou pour cinq personnes, ça ne va pas changer beaucoup le système énergique en cuisine. Donc, en effet, c'est bien d'utiliser le nombre d'habitations occupées par rapport à la surface. Pour l'éclairage, vous avez plutôt dit la surface résidentielle et ça, c'est son choix à faire. La Yé, on utilise pour l'éclairage le nombre d'habitations occupées juste parce qu'on s'est dit que même si la maison est plus grande, les personnes sont plutôt concentrées dans une pièce spécifique, même si c'est vrai que même si cette pièce-là est plus grande, elle a besoin de plus éclairage, ou si elle est plus grande, ça signifie qu'il y a plus de personnes, donc peut-être une personne dans chaque pièce à chaque moment et les lumières incendies. Ça, c'est juste un choix. il faut en effet, il faut juste, comme je disais, être sûr de qualifier notre indicateur et de clairement mettre des informations sur ça. Pour les appareils ménagères, on a mis le nombre d'habitations occupées. en effet, c'est un choix très raisonnable. On va voir plus en détail dans la présentation qu'est-ce qu'on utilise à l'IA pour faire ça. On va revenir sur le slide. Ici, on y est. Il y a le fait pour le secteur résidentiel, pour la cuisson, on utilise les noms d'habitations occupées. Comme on a juste vu. Pour la climatisation, on utilise la surface parce que plus c'est grand la maison, plus l'énergie on a besoin. Donc, on veut enlever ce bruit de dimension et on veut se concentrer sur l'efficacité de l'isolation de notre maison et des équipements de climatisation. Par contre, pour les appareils domestiques, quand c'est possible, c'est bien de pouvoir les diviser par les stocks des appareils, donc par unité. Par exemple, combien ça consomme chaque télévision est moyenne dans un pays ou chaque réfrigérateur. L'important, comme on l'a dit, c'est utiliser les résidences principales et exclure dans les données d'activité les bâtiments inoccupés des résidences de vacances pour enlever ce bruit qui pourrait ramener à comptabiliser des maisons qui ne sont pas entrants de consommer. Donc, fausser notre indicateur. Pour le secteur des services, on peut aller avec un approche similaire, donc par consommation finale, chauffage, climatisation, éclairage. Aussi, on peut aller selon les sous-secteurs. On peut aller regarder les secteurs de commerce de gros détails, les secteurs d'information et de communication, les secteurs de la finance, les banques, les écoles, donc les secteurs d'éducation, les hôpitaux, les secteurs de santé. Et les analyser un par an. Qu'est-ce qu'on utilise pour activité ? On peut utiliser bien sur la surface, surtout pour, par exemple, la surface de la clandestation, mais on peut utiliser aussi pour les services que c'est un secteur un peu compliqué à quantifier les services apportés. On peut utiliser la valeur ajoutée monétaire. Donc, combien d'argent il est produit par le secteur par rapport à l'énergie consommer. Ça, c'est un autre indicateur qu'on peut utiliser ou le nombre d'employés. Par exemple, dans les écoles ou quand on consomme cette énergie par le nombre de professeurs ou de maîtres et maîtresses. Ça, c'est aussi un indicateur qui peut être utilisé. Pour les indicateurs du secteur industriel, là, on va être très spécifiques pour certains secteurs quantifiables et homogènes comme, par exemple, le secteur de l'acidrologie où on a un produit en output que c'est l'acier ou le ciment qui on a le ciment qu'on produit de l'output ou aussi le papier. Par contre, il y a des secteurs très hétérogènes comme le secteur d'extraction minéraire ou des autres industries où c'est très difficile de quantifier un produit unique et donc, utiliser une donnée d'activité physique c'est plus compliqué. Mais comme on a dit, pour le ciment, on peut utiliser la production physique. Par exemple, on va calculer la consommation pour produire le ciment divisé par le ciment produit et on va avoir combien d'énergie on a besoin pour produire un ton de ciment. La même chose, on pourrait faire pour la siderologie donc pour la production d'acier. Par contre, pour les autres secteurs plus hétérogènes, c'est bien d'utiliser aussi la valeur ajoutée et c'est bien quand on utilise la valeur ajoutée de se fixer à des valeurs ajoutées calculées un volume donc, corrigé par l'infraction et donc avec une année de base comment ? On va voir ça avec les prix mais ça, ça permet de comparer année par année et pas mettre en compte le changement des prix mais c'est fixé sur le volume de production. Donc, ça veut dire établir une valeur ajoutée pour les secteurs de la siderologie qui s'est basé sur la valeur de l'acier en 2015 et faire ça pour toutes les années. Sinon, on ne pourrait pas suivre vraiment l'efficacité en utilisant des valeurs nominales parce que s'il y a un changement du prix de l'acier, l'entreprise va gagner beaucoup plus d'argent donc son valeur ajoutée s'est augmentée très fortement mais ça, c'est dû juste à les prix dans les marchés et ce n'est pas dû à une amélioration d'efficacité énergétique. Pour les transports, là, ça devient un peu plus compliqué parce qu'on a beaucoup d'études de transfert. On a les segments, donc le secteur des passagers et le secteur des frettes, donc le transport des personnes et le transport des matériaux par exemple et le mode de transport. On a le mode routier, le mode pour voie ferrée, l'aérien, le marron, etc. On a aussi le type de véhicules par exemple dans le transport routier, on peut avoir des vêtres privés, on peut avoir des bus. Pour l'activité, ça devient un peu compliqué pour les personnes pas experts du secteur parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut utiliser pour le secteur des transports. on peut utiliser bien sûr la flotte des véhicules, donc le nombre total des véhicules. On peut utiliser la distance parcourue un total pour tous les véhicules et ça, c'est un indicateur important parce qu'il nous dit pour parcourir une certaine distance combien un véhicule consomme. Et ça, c'est aussi une donnée disponible par les producteurs d'automobiles par exemple. Par exemple, Renault, chaque année, le public par rapport à la voiture vendue, combien il consomme par véhicule au-delà de ça et utiliser les passagers kilomètres ou la temps kilomètre parce que ça, c'est des indicateurs que nous donnent une information très précise par rapport à les services que le transport est en train de donner parce qu'il nous dit combien de passagers ont été transportés pour un kilomètre ou combien de temps de matériaux ont été transportés pour une distance d'un kilomètre. Donc, si on a une voiture vide avec une seule personne, ou une voiture pleine avec cinq personnes, notre efficacité sera différente parce qu'avec le même trajet et avec plus ou moins la même énergie, on est en train de transporter plusieurs personnes. On voit comment on peut calculer ça. On calcule ça en multipliant l'occupation des véhicules par le nombre de véhicules et par la distance parcourue. Donc, combien de personnes il y a par véhicule, par exemple, pour la voiture en moyenne, il peut y avoir deux personnes, par exemple, on le multiplie par le nombre de véhicules et par la distance moyenne parcourue pour chaque véhicule. et on obtient nos passagers kilomètres. Même chose qu'on peut faire pour le temps kilomètre à utiliser pour le transport de frets. Mais comment on va collecter ces données ? Comme on a déjà vu dans la présentation de lundi, on a des sources administratives. Donc, avant de commencer à collecter toutes nos données, on peut regarder s'il y a des entités, des institutions, des autres ministères qui ont déjà collecté ces données dont on a besoin. notamment pour les passagers kilomètres, le stock de véhicules, il y a dans beaucoup de pays les ministères des transports ou d'autres institutions publiques ou privées qui surcoupent du secteur du transport qui ont des données très précises sur le stock de véhicules, sur le passage de kilomètres, etc. Donc, c'est important de regarder ça avant de commencer une nouvelle collecte de données. Après, les sondages, on peut étendre des sondages existants. Par exemple, dans le secteur résidentiel, on peut utiliser des sondages qu'ils disent déjà et ajouter certaines questions sur la consommation finale pour réduire les coûts. On peut, si besoin, aussi créer des nouveaux sondages. Il y a la mesure directe pour les compteurs, notamment les compteurs électriques intelligents, surtout, qui envoient directement les données aux distributeurs d'énergie ou d'électricité. Ça, ils vont donner beaucoup de mesures directes. C'est très efficace, notamment, mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas encore tous développés dans tous les pays et ne sont pas tout à fait, par exemple, dans le secteur résidentiel, capables de donner des informations sur l'usage final aujourd'hui. Il y a certains de cet équipement qui sont capables, mais on n'a pas une couverture nationale pour avoir des données d'usage final, par exemple, résidentiel, complète. Par contre, les mesures directes sont très précises et quand c'est possible, ils nous fournissent des indicateurs très corrects. Et après, la modélisation dans le sens où on peut utiliser certaines données de sondage, certaines données administratives, etc., et certaines, par exemple, aussi, recherches faites par l'université, par exemple, en termes d'efficacité de certaines technologies utilisées dans les pays ou de couverture de certaines technologies dans les pays, par exemple, combien de réfrigérateurs de ce type il y a dans cette ville ou dans cette autre région pour après pouvoir estimer en utilisant certains algorithmes ou hypothèses la consommation finale par usage final. La IEI a développé, pour vous aider à ça, des manuels fondamentaux sur les statistiques pour le développement des indicateurs d'efficacité énergétique qui sont gratuits et peuvent être téléchargés dans le site de la IEI. Ici, il y a les liens. Si vous recherchez sur le site de la IEI, Energy efficiency indicators, manuels, vous allez les trouver. Il y a une version française disponible. Après, il y a un autre manuel utilisé plutôt pas pour les calculer, pour les développer, mais pour les utiliser. Je pense que le plus important, c'est le premier manuel, parce que dans beaucoup de pays, il n'y a pas encore les données et les indicateurs d'efficacité énergétique développés. La première étape, c'est de les créer avant d'essayer de les analyser. Par contre, on a tout ça disponible. Très intéressant aussi, on a une base de données où on a mis ensemble les pratiques des différents pays pour la collecte des données d'usage finaux dans les différents secteurs par méthodologie avec du contenu disponible. Par exemple, vous pouvez trouver un questionnaire utilisé par un certain pays pour suivre la consommation dans le secteur résidentiel. Par exemple, c'est très intéressant et pour donner des idées pour améliorer la collecte des données ou la couverture des données dans votre pays. Mais aussi, c'est un outil qui peut être utilisé pour mettre votre pratique. si vous avez à Hong Kong ou dans les pays voisins qui sont aujourd'hui avec nous des pratiques que vous voulez partager avec nous des collectes des données, n'hésitez pas à nous contacter et on va essayer de les mettre sur notre site comme ça, tout le monde va pouvoir profiter de votre expérience pour améliorer leur collecte des données. Ici, il y a les liens pour trouver cette base des données, mais vous pouvez aussi, vous allez aussi recevoir la présentation avec ces liens dedans. ne stressez pas pour les prendre maintenant rapidement. Le message clé à retenir, c'est qu'on a besoin de données détaillées pour calculer des indicateurs d'efficacité énergétique et pourquoi on veut calculer des indicateurs d'efficacité énergétique parce qu'on peut trouver les priorités et les secteurs essentiels ou mettre en place des politiques d'efficacité énergétique. On peut comprendre les tendances et aussi créer et suivre des politiques d'efficacité qui sont basées sur des informations importantes. Comment commencer ? Il faut analyser et connaître les données détaillées nécessaires. Comme l'avez dit, il y a pas mal de données en plus qui ne sont pas collectées déjà tout à fait. Donc, il faut les identifier et les faire connaître à toutes les personnes et les institutions qui travaillent dans l'énergie et dans les données d'énergie dans le pays. Adapter la collection des données actuelles au profit du pays. Donc, faire une stratégie qui s'est basée sur la nécessité du pays même et après partager les expertises à travers le pays, entre institutions différentes et organisations mais aussi avec les autres pays. Maintenant, on va directement faire un petit exercice sur les indicateurs d'efficacité énergétique. J'espère que vous êtes toujours là et après, on va parler des prix de l'énergie. Donc, je vais partager mon écran avec l'exercice. J'espère que cette fois, ça va marcher plus rapidement. Je pense que oui. Et là, donc, on va voir l'exercice des indicateurs d'efficacité énergétique. C'était un petit exercice. J'espère que vous pouvez voir bien l'écran. C'est un peu peut-être petit le chiffre. Alors, ici, on avait le même tableau que Nicolas a montré auparavant de des bilans simplifiés pour ces pays inventaires, c'est le status land. Qu'est-ce qu'on va voir ici ? On va voir un petit peu plus d'informations. On a la consommation par type d'industrie. On voit l'industrie de la sidrologie, ferré-acier, le ciment, la fabrication des machines et après, les autres secteurs de l'industrie tous ensemble. Donc, on a un peu plus de détails qu'auparavant. Et après, on a des autres détails aussi donnés par les questions. par exemple, on a le PIB du pays en 2019 basé sur l'année 2015, etc. La première question, c'est de calculer l'intensité énergétique en 2019. On a le PIB. Mais qu'est-ce qu'on va devoir prendre ? On va devoir utiliser l'approvisionnement en énergie primaire, en énergie, pardon, que c'est ici, la provision totale. Et on doit prendre le total de toutes les énergies consommées dans les pays. hop, donc on va dans la dernière colonne de l'ambulance énergétique et on a cette information-là. On va diviser ça par notre PIB et on aura notre intensité énergétique de 5,25. Après, la question, il donnait aussi l'intensité énergétique en 2010 que c'était un peu plus élevé, 7,8. Donc, il a une diminution de l'intensité énergétique. La question numéro 2 demande l'intensité énergétique a diminué depuis 2010. On le voit très bien. et vous demandez si oui, si vous pouvez dire si ça se doit à des améliorations d'efficacité énergétique. En effet, comme on a vu dans la présentation, la réponse est oui, l'intensité a diminué. Par contre, on ne peut pas dire que l'efficacité énergétique a amélioré. Pourquoi ? Parce que l'effet de la diminution peut être dû à une évolution de l'économie vers un mix plus, avec plus des industries et des services moins intenses dans l'économie comme on a vu. Parce que c'est un indicateur agrégé et quand on étudie l'efficacité énergétique, on veut aller en détail sur les différents utilisations firmes. Dans la question 3, on avait un peu plus de données et ces données, c'était des données d'activité, notamment la production d'accès, la production de ciment et la valeur ajoutée pour différents secteurs. Et nous demandait de calculer l'efficacité énergétique pour chacun de ces secteurs. Comment est-ce qu'on faisait ça ? Par exemple, pour le secteur de l'acier, on va choisir ici notre indicateur comme la consommation d'énergie par les tons de ces produits, données que données. Et on va utiliser à nouveau notre bilan énergétique et on va prendre la consommation finale d'énergie dans le secteur du fer et de l'acier, 51952 dans le bilan, et on va les diviser par la production de fer, de l'acier et quillotons. Et on voit qu'on a besoin de 24 gigajoules pour produire un ton d'acier. Même chose on a fait pour le ciment parce qu'on a le ton de ciment produit. Par contre, pour la fabrication de machines, c'est un secteur très hétérogène et pas trop quantifiable, donc on a utilisé la valeur ajoutée. On a divisé la consommation finale par la valeur ajoutée. La question 4, c'était plutôt une analyse de 30 et nous donnait les intensités en 2010 et nous faisaient comparer à 2019. Comme on voit dans ces comparations avec les données qu'on a calculées dans les exercices précédents, on va avoir une diminution de l'efficacité énergétique par certains secteurs mais une augmentation par le secteur du ciment. Donc on peut très clairement dire que pour la production d'acier, ces pays ont amélioré son efficacité énergétique. Par le secteur du ciment, par contre, on pourrait dire que l'efficacité énergétique a empiré. Par contre, ça, ça peut être dû à différentes raisons. Par exemple, le vieillissement de la centrale de production du ciment ou le changement des procédés pour la production du ciment. Même l'effet de commencer à produire les clinkers en matériaux premiers utilisés pour la production du ciment à niveau national, à lieu qu'ils importaient, ça peut augmenter l'énergie nécessaire pour la production du ciment. Et donc, même si l'efficacité n'a pas changé ou amélioré, ça pourrait ramener un bruit dans cet indicateur. Donc, même dans un indicateur aussi détaillé que la production, l'énergie consommée par la production du ciment divisé par le ciment, on peut aller plus en détail pour analyser l'efficacité énergétique. Par exemple, nous allons voir combien d'énergie est nécessaire pour produire un temps de clinkers et après, un temps de ciment. L'exercice s'est finissé comme ça. Je ne sais pas si il y a des questions avant de passer à la prochaine étape d'aujourd'hui où on va voir le prix de l'énergie. Le code menti pour aujourd'hui s'est demandé, on va les mettre sur la chatte pour tout le monde, mais c'est les 35 44 72 0. Je vois qu'il n'y a pas trop de questions pour le moment. Donc, je peux passer la parole à Nicolas pour commencer tout de suite à parler des prix de l'énergie comme ça, on va s'assurer de pouvoir finir un temps et laisser peut-être diminuer à la fin pour chacun d'entre vous qui vous prend la parole de dire quelque chose. Nicolas, je te laisse faire l'introduction pour les prix d'énergie et après, je ferai la partie un peu plus technique. Oui, tout à fait. Merci, John Luca, pour cette présentation très complète et intéressante sur l'efficacité énergétique. Et oui, n'hésitez pas à nous laisser vos questions dans la partie Q&A encore une fois si vous souhaitez discuter de certains points à nouveau. On va passer maintenant à une donnée ANETS du bilan énergétique. Ce n'est pas quelque chose qu'on établit à partir des statistiques énergétiques, c'est une donnée complémentaire, mais donnée qui va être très intéressante et importante notamment par rapport aux définitions des politiques publiques et aussi établir des informations sur les consommateurs dans votre pays. ce sont les prix de l'énergie. On va voir justement pourquoi il est important d'avoir un suivi des prix de l'énergie au sein de notre pays et ensuite on verra quelques concepts statistiques clés sur justement les prix de l'utilisateur, les comparabilités avec John Luca et on finira à nouveau avec la dernière partie des exercices sur les statistiques que vous aviez reçues. Tout d'abord, pourquoi les prix sont-ils importants? pourquoi suivre les prix de l'énergie au sein d'un pays? L'idée générale est que les prix vont refléter les grands événements mondiaux, vont suivre les grandes choses qui peuvent se passer dans le monde. Les marchés de l'énergie sont interconnectés entre les différents pays et des catastrophes ou des événements politiques majeurs ayant lieu aux États-Unis ou en Russie ou en Afrique vont avoir un impact sur les prix de l'énergie disponibles ailleurs dans le monde pour les participants. Cela remonte même aux années 70 qui, avec les premiers chocs pétroliers, ont entraîné justement la création de l'AIE pour réfléchir pour subvenir à ces problèmes-ci. Mais même plus récemment, nous avons eu les crises des quotas de l'OPEN dans les années 90, les crises financières mondiales des années 2010 et récemment, tout récemment, la crise de la pandémie de COVID-19 qui a impacté fortement les prix de l'énergie pendant un temps, comme on peut le voir sur ce graphique. Les prix de l'énergie vont refléter les événements mondiaux, mais ils ne sont pas les mêmes partout. On va avoir justement des prix qui varient rapidement ou qui vont avoir de manière constante des différences fortes entre pays et entre même type de produit au sein d'un pays. En 2018, par exemple, les consommateurs en République démocratique du Congo ont payé leur essence en presque cinq fois plus cher que les consommateurs béninois. Pourtant, ces deux pays ne sont pas si éloignés que cela géographiquement. De la même manière, on va avoir une augmentation parfois en DRC de 16 % du prix à la pompe pour un certain type de carburant, quand pour le même, au Nigeria, on aura une diminution de presque 10 % de ce même produit. Donc, on a un suivi global, mondial des événements politiques sur les prix, mais chaque pays va avoir sa propre variation, très forte parfois, suivant la disponibilité des produits pour ce pays précisément et les politiques gouvernementales établies au sein de ce pays. On a justement le prix de l'énergie qui est fortement impacté en soi par les TATS, par la part de TATS appliquée sur un certain carburant. Mais pourquoi TATS est l'énergie ? Pourquoi justement les gouvernements TATS-t-il la consommation d'énergie ? Déjà, on voit sur le graphique de droite que le taux de TATS moyen effectif sur les produits énergétiques dépend fortement. Ici, on le voit dans les pays de l'OCDE, on voit que quand le Mexique a un taux de TATS extrêmement faible sur ses produits énergétiques, le Luxembourg, à l'inverse, a un taux appliqué des TATS très fort sur ses produits énergétiques. Encore une fois, des variations locales qui entraîneront des impacts plus ou moins forts sur le pays. Pourquoi les pays TATS-t-il ? Tout d'abord parce que cela permet d'avoir une augmentation des revenus pour l'État. La demande d'énergie est quelque chose qui est relativement stable au sein d'un pays. Elle continue tout au long des années et elle entraîne justement avec son augmentation progressive des niveaux de vie des habitants, une augmentation des revenus pour l'État qui permet ainsi d'augmenter les possibilités d'application de nouvelles politiques et de création de nouveaux revenus pour l'État. Toujours en rapport avec ce sujet, on peut avoir ainsi une internalisation des coûts. C'est-à-dire une possibilité de compenser les problèmes environnementaux et sanitaires résultant des émissions de CO2 ou de certaines activités type raffinage qui peuvent entraîner des pollutions de l'air. Et enfin, on parle souvent de mener le changement, c'est-à-dire qu'en tas de sang, certains produits plus que d'autres, les gouvernements peuvent encourager les consommateurs à aller à des produits moins chers et qui peuvent justement provoquer moins d'émissions de CO2, être plus propres ou permettre justement de faire changer le mode de consommation des habitants. L'énergie est un de C et comme vous le disiez, l'énergie est une dépense constante au sein d'un pays et est une dépense importante, une part importante pour les foyers, pour les habitants d'un pays. On estime par exemple qu'en Slovénie en 2015, plus de 17% des dépenses totales d'un foyer étaient justement consacrées à l'énergie, au budget énergie et on va avoir des chiffres équivalents dans certains d'autres pays tels que les États-Unis, on aura presque un peu plus de 7% de cette dépense qui ira à l'énergie. Donc, un coup mal, cela représente un coup majeur pour l'économie. Les dépenses d'un pays, on estime, représentent souvent entre 8 et 10% du PIB d'un pays. C'est-à-dire l'impact que peut avoir une politique sur les mouvements financiers au sein d'un pays. L'énergie a également et le prix de l'énergie va avoir un impact sur la compétitivité des entreprises. C'est par exemple le cas historique célèbre et la production d'aluminium qui a été fortement impactée par la baisse des prix industriels en Chine et rendant les fonderies et les activités chinoises beaucoup plus intéressantes financièrement et donc, dans le cas de la compétition entre Chine et États-Unis sur un point de vue économique a donné un fort avantage compétitif à la Chine sur cet aspect d'industrie lourde. Les choix politiques faits justement sur les tattations ou non des activités industrielles et pour les foyers vont avoir de forts impacts sur la compétitivité et le pouvoir d'achat des foyers. Avant d'aller plus loin un dernier petit menti pour discuter justement des prix de l'énergie donc laissez-moi quelques secondes rouvrir la page que j'avais contreusement fermée. Je vois que nous avons peut-être eu des personnes ont levé la main mais je ne vois pas de questions dans le Q&A autant que j'ouvre. Une dernière question menti la dernière pour cette matinée pour vous quelles sont les différentes composantes du prix final payé par le consommateur des produits énergétiques dans votre pays mettons par exemple sur la fraiture d'électricité ou de gaz dans votre pays quels sont les éléments payés par votre consommateur nous cherchons par cette question c'est à connaître quels sont les noms des tâtes appliquées sur votre prix ou les coûts couverts dans le prix de l'énergie. je laisse quelques secondes pour écrire vos réponses la tâte sur l'éclairage public oui c'est une tâte de la TVA voilà très part très importante dans certains dans certains pays d'accord donc c'est certainement alors j'ai jamais vu une tâte sur l'éclairage public mais je pense c'est probablement quelque chose de particulier à la RDC c'est intéressant TVA sur la consommation en kilowatts oui en effet la TVA est intéressée sur ces éléments ici tâtes sur la TV oui la TV je pense la redevance est plus partie des systèmes d'impôt en tout cas pour la France peut-être que ça fait partie de la prix de l'énergie en RDC c'est intéressant comme idée en France pour vous donner une idée nous avons également des tâtes qui peuvent s'appliquer parfois ce qu'on appelle une tâte carbone donc sur justement le type de si l'on prend si l'on utilise une pompe à essence dans une station service on aura une tâte sur les essences qui provoquent le plus d'émissions de CO2 par exemple TVA kilowattheure je pense que d'accord et donc n'oubliez pas vous avez parlé beaucoup des tâtes justement mais le composant aussi important pour justement le prix de l'énergie c'est aussi le coût de revient pour le producteur de l'énergie justement le coût de revient pour l'unité qui aura produit votre liassoine ou le coût de revient pour la centrale électrique l'activité de la centrale électrique qui voilà le prix d'énergie justement faisant partie de ces éléments et bien nous pouvons revenir c'était la dernière question sur ce menti nous pouvons maintenant revenir à la présentation John Lutke tu prends maintenant la main bien tout à fait merci beaucoup Nicolas vous voyez mes slides déjà ? oui elle est visible parfait donc on va commencer avec les conseils statistiques clés pour calculer les prix des utilisateurs finaux d'énergie donc on dit prix des utilisateurs finaux parce qu'ici on va se concentrer sur combien ils vont payer les consommateurs d'énergie et pas plutôt les prix d'achat dans les marchands internationaux de pétrole etc donc on va définir notre prix final comment ? on va définir comme les prix avant les taxes plus le coût total des taxes donc c'est simple c'est une addition par contre les taxes comment est-ce qu'elles sont définies ? il y aura dans certains pays la taxe sur la valeur ajoutée la TVA plus des taxes d'assises supplémentaires mais qu'est-ce que c'est notre prix hors taxe ici en bleu comment est-ce qu'il est défini ? notre prix hors taxe c'est les prix qui recouvrent tous les coûts avant que le produit puisse atteindre le consommateur donc les prix des matériaux les prix de la production si on doit faire des changements en matériaux les prix de la distribution logistique et finalement aussi la marge de profit que le vendeur ou le distributeur d'énergie va faire sur ce produit même donc ça c'est tous les coûts qu'il peut y avoir avant les taxes allons voir un petit peu les taxes qu'est-ce qu'elles sont on a vu qu'il y a les taxes d'assises qui sont des types de taxes qu'on peut avoir sont généralement basées sur le volume donc un dollar par exemple par litre d'essence ou un dollar par kWh et exclut la TVA ça peut être des taxes sur l'environnement des taxes sur la CO2 comme l'a dit Nicolas tout à l'heure peut être des taxes sur le carburant des taxes pour les frais de les stocks d'urgence dans certains pays ou des taxes du marché du travail un exemple par exemple en Suède il y a une taxe sur l'énergie une taxe sur la CO2 et une taxe sur le chauffeur qui est inclus dans les prix de l'essence si on regarde la TVA c'est la taxe sur la valeur ajoutée et c'est une taxe pas basée sur le volume mais sur la consommation c'est une taxe qui s'est remboursée aux consommateurs intermédiaires par exemple l'industrie et dans certains pays cette taxe est équivalent à la taxe de vente c'est appelé différemment on voit qu'il y a eu dans les dernières années une très grande augmentation des pays qui ont commencé à utiliser la TVA donc intéressant de dire la différence entre la TVA et la taxe d'assises c'est que les taxes d'assises sont un volume donc c'est un coût fixe par chaque unité achetée mais la TVA c'est une taxe que ça va appliquer à les prix aux taxes plus les taxes d'assises et va être en fonction de ces prix-là va être un pourcentage par exemple 20% du prix hors TVA va être notre TVA allons voir un exemple si on a deux pays un pays appelé A et un pays appelé B on a notre prix hors taxes qui est plus élevé dans les pays A ici 0.6 contre 0.4 euros par litre si on prend l'exemple ici de l'essence ici on pourrait penser dans les pays B les personnes vont payer moins pour l'essence mais allons voir parce qu'il y a encore tous les taxes à ajouter en effet dans les pays B la taxe d'accise sont de 0.4 contre 0.2 selon dans les pays A le taux de TVA est aussi différent dans les pays B on a un taux de TVA de 25% et de 15% par pays A donc comment est-ce qu'on calcule la valeur de la taxe de TVA comme on a dit on va prendre ces 15% ou 25% on va les multiplier par les prix avant la taxe TVA donc le 0.6 plus le 0.2 et nous donnera la valeur de notre TVA on voit que dans la PIB en effet c'est plus élevé donc le total de taxes sera la somme entre la TVA et la taxe d'accise et notre prix final ça va être la somme entre les prix aux taxes et les taxes totales donc on va voir que même si les prix aux taxes sont plus élevés dans les pays A à la fin d'où au fait que dans les pays B les taxes sont plus élevées chaque consommateur va payer plus cher l'essence dans les pays B d'où les taxes très important aussi quand on parle des prix à niveau national c'est la représentativité de notre chiffre si on donne un prix 1 euro par litre pour l'essence dans un pays on sait très bien que ville par ville région par région et même distributeur d'essence par distributeur d'essence le prix est très différent donc par exemple en Etats-Unis vous pouvez voir ici le prix de l'essence change beaucoup un rouge les états ou les régions plus chères et un verre les moins chères on peut voir que c'est très différent donc pour avoir au moyen deux pays on doit pondérer les prix par la consommation parce que si on fait au moyen arithmétique on peut avoir des résultats très différents en effet si on prend l'exemple du prix du diesel dans l'est du pays à 0.5 dollars par litre et dans l'ouest à 1 dollar par litre donc les doubles et après on sait que dans l'est on consomme 500 milliers de litres et dans l'ouest 100 milliers de litres on pourrait calculer notre moyen pondéré multipliant les 0.5 que c'est le prix par 500 que c'est la quantité plus le 1 multiplié par le 100 divisé par le total consommé dans les pays c'est-à-dire 500 plus 100 donc 600 on plie un moyen pondéré de 0.58 car c'est très différent que si on faisait la moyenne arithmétique parce que même si dans l'ouest du pays c'était beaucoup plus cher en vérité on consomme beaucoup moins dans l'ouest du pays donc notre prix moyen national va être plus faible ce qui est un moyen pour un litre on paie 50 T donc important le concept de moyenne pondérée comme pour le pouvoir calorifique et aussi pour les prix de l'énergie à niveau national très important aussi c'est le concept des tarifs et des prix qu'est-ce que c'est différent les prix représentent en effet les coûts moyens que chaque consommateur paye pour accéder à un produit physique ou énergétique donc combien je paye pour un kilowattheure de l'électricité la tarif par contre c'est des coûts fixés pour lesquels certains produits sont vendus à des catégories différentes de consommateurs mais on va voir un exemple pour les prix d'électricité dans un pays spécifique c'est la compagnie électrique de mon pays en tarif pour le secteur résidentiel avec une charge fixe donc un abonnement chaque mois on paye 10 euros pour avoir accès à l'électricité même si on ne consomme pas plus une charge variable de 0.1 euros par kWh ça c'est notre tarif ok le secteur résidentiel a un tarif qui est fait dans un abonnement plus une charge variable qui dépend de la consommation donc si on va prendre en compte qu'un consommateur spécifique a consommé 150 kWh en un mois et a été facturé 25 euros parce qu'il était facturé 10 euros fixes plus 10 centimes multiplié par 150 ça fait 25 euros et on le divise ces 25 euros c'est le coût total le prix total payé par notre consommateur et on le divise par la consommation totale en kWh 150 kWh on va obtenir nos prix d'accès à l'énergie que c'est de 16 centimes ou presque 17 centimes d'euros par kWh donc important comme juste en regardant les tarifs offerts des distributeurs d'énergie dans un pays on peut passer directement à estimer les prix d'énergie dans un bon pays avec des informations supplémentaires comme la consommation la demande totale dans le secteur qu'on est train d'étudier un autre concept très important c'est la comparabilité il y a deux types de comparabilité quand on analyse et surtout quand on crée les prix d'énergie comme on les calcule de façon qu'on pourrait comparer par années différentes donc comparer les prix en 2000 et les prix en 2015 ainsi comparer avec des autres pays donc à l'international parce que c'est très important de savoir que la valeur de la monnaie change il y a l'inflation notamment et donc un euro aujourd'hui un dollar n'a pas la même valeur qu'il y avait il y a 20 ans donc on doit devoir calculer nos prix si on veut comparer les prix en 2000 et les prix en 2015 par exemple on va devoir modifier notre calcul pour prendre en compte par exemple l'inflation la comparabilité internationale c'est aussi quelque chose qu'on doit faire parce que dans un même pays avec la même quantité d'argent on n'achète pas les mêmes choses donc un dollar en France avec un dollar en France tu ne peux pas acheter la même quantité de biens qu'avec un dollar par exemple la République démocratique du Congo il y a une différence et ça s'appelle la parité des pouvoirs d'achat et donc ça c'est à prendre en compte aussi quand on calcule les prix d'accès à l'énergie parce que si on dit qu'un prix en français paye je ne sais pas 10 euros par une certaine quantité d'énergie et dans un autre pays on paye 100 euros par contre dans ces pays un euro à un valeur différent c'est à prendre en compte quand on fait des comparaisons parce que comme ça on peut vraiment se rendre compte du poids qu'il a l'achat d'énergie dans toutes les personnes dans différents pays mais allons voir comment est-ce qu'on va faire des calculs pour s'assurer que nos prix d'énergie sont comparables au niveau temporal et au niveau international pour la comparaison temporelle on veut utiliser un déflateur de prix que ça peut être un index de prix de la consommation pour le secteur par exemple résidentiel et un index de prix de la production pour le secteur industriel qui va nous corriger nos prix nominaires un prix réel cet index de prix c'est des indices qui sont basés sur l'année par exemple on peut avoir un index de prix à la consommation basé sur l'année 2015 et donc chaque année on aura un IPC un index de prix à la consommation qui va nous rapporter les prix nominaux de chaque année au prix de 2015 en prenant en compte le changement de la valeur de la moelle Allons voir un exemple un exemple pour un pays pas trop loin du Congo un peu plus sonneur le Bénin Au Bénin on a un prix nominal d'électricité ici en vert qui l'a augmenté depuis 2015 très fortement par contre si on corrige ce prix nominal en utilisant l'indice de prix à la consommation on pourrait voir qu'un effet en réalité les prix que les consommateurs payent aujourd'hui ce n'est pas plus élevé que les prix qu'ils payent en 2015 c'est parce que la valeur de la monnaie depuis 2015 a diminué et donc notre index a changé et on voit que chaque prix nominal que c'est le prix réel payé va être corrigé pour nous rapporter la valeur de 2015 et on aura un secteur une base de données de prix qui sera comparable à un niveau temporal donc en faisant cette correction on va maintenant voir un exemple de comparabilité internationale on voit ici certains pays en Afrique par exemple le Bénin le Sénégal et certains pays dans l'OCDE et ça c'est le prix de l'électricité en dollars par mégawatt dans le foyer on voit en effet que par exemple si on prend le Bénin et la France plus ou moins les personnes payent les mêmes pour un kWh d'électricité par contre si on corrige ça avec la parité des pouvoirs d'achat parce que notamment avec un dollar au Bénin on peut acheter beaucoup plus de choses qu'en France on va voir qu'en effet les Béninoises ils payent beaucoup plus l'électricité qu'en France donc très intéressant pour la comparabilité et corriger les prix avec le pouvoir d'achat la parité des pouvoirs d'achat on est arrivé à la fin de la présentation et on va faire encore un petit exercice avant de vous donner la parole au laissé du espace pour les questions je vais tout de suite partager l'écran de la présentation ça c'est encore un exercice que vous avez reçu qu'Arnaud a envoyé par e-mail et ici on y est ici on avait certaines informations dans l'exercice pour ce pays certaines informations pour les ménages pour l'industrie par exemple pour les consommateurs industriels et aussi pour les producteurs d'électricité ces informations par exemple si on parle de ménage il nous disait combien est moyenne chaque ménage dépense pour chauffer et cuisiner au gaz et un moyen il y a 3318 euros par ménage dépensé pour acheter du gaz naturel et c'est quoi par contre la consommation moyenne du gaz naturel par ménage aussi on a cette information donc on sait combien on consomme dans les ménages du gaz naturel et combien on paie avec ces informations on voulait calculer le prix de l'énergie pour le gaz naturel en 2015 comment est-ce qu'on a fait ça on est parti du prix final total parce que c'est ça qu'on connaît ici après on avait des autres informations aussi les différences sur les taxes on sait que la TVA est de 20% et que la taxe d'assises est de 32 euros par mégawatts par contre les ménages ils ne payent pas de droits d'assises dans cet exemple ce n'est pas en règle donc qu'est-ce qu'on va voir on va calculer notre prix total très facilement avec les informations qu'on a on va diviser les dépenses pour acheter du gaz naturel par la consommation du gaz naturel moyenne donc on aura un prix de plus ou moins 1360 euros par mégawatts après on peut déciférer les taxes on sait qu'il n'y a pas de droits d'assises il n'y a que la taxe TVA que c'est 20% du prix en taxe donc avec cette formule-là on peut tout à fait calculer avant les prix en taxe indivisant les prix total par 1 plus 20% et après aussi notre taxe TVA même chose on pouvait faire pour les consommateurs industriels on avait ici des données par contre qui venaient des fournisseurs de gaz donc une entreprise qui vend du gaz naturel elle nous disait avec une grosse partie du marché elle avait 85% du marché national donc ces prix vont être représentatifs quand même de notre pays et cette entreprise nous a dit qu'elles ont gagné 50 milliards d'euros plus ou moins en vendant du gaz à les consommateurs industriels et après elle nous dit aussi qu'elles ont vendu 55 000 gigawatts de gaz à les consommateurs industriels donc à nouveau on a la quantité et on a aussi les prix donc qu'est-ce qu'on va faire ici pour l'industrie on va faire très similairement on sait que les consommateurs intermédiaires ils ne payent pas de TVA donc on n'a pas de TVA pour les consommateurs industriels mais on aura les droits d'accès très important on sait que les prix d'accès on l'a déjà c'est 31.9 euros par mégawattheure donc on va les ajouter ici et on connaît aussi notre prix total que c'est notre prix hors taxes par contre pardon parce que c'est bien écrit ici c'est le revenu à l'exclusion des taxes qu'ils nous donnaient donc on peut calculer notre prix hors taxes comme la division entre notre revenu de notre entreprise par le gaz vendu et après on va ajouter notre droit d'accès en sachant qu'ils ne payent pas de TVA les consommateurs industriels on va calculer comme la somme notre prix final similairement on a fait la même chose pour les données des centrales électriques la seule chose à changer ici c'était que les prix donnés moyens d'achat c'était un PCI donc un pouvoir clarifique inférieur et on voulait les prix un pouvoir clarifique supérieur donc on a juste aussi modifié notre calcul en utilisant les rapports entre pouvoirs clarifiques inférieurs et supérieurs que c'est de 0.9 pour le gaz naturel en différence de 10% après il y avait des autres questions une deuxième question que c'était plutôt calculer la croissance du prix du gaz naturel dans les ménages qu'on a déjà calculé entre 2010 et 2019 on a vu une croissance de 18% ça c'est par contre des prix nominaux et comme on a vu dans le slide de comparabilité on veut corriger ça pour voir en effet qu'est-ce qui s'est passé si on prend en compte que la valeur de la monnaie a changé depuis 2010 on va utiliser les données d'indices de prix à la consommation disponibles on voit ça c'est l'indice de prix à la consommation basé sur 2015 donc 2015 voilà 1 on voit que 2010 la monnaie valait un peu plus qu'en 2015 et en 2019 un peu moins donc on a entre 0.9 et 1.1 d'IPC on va recalculer nos prix on recalcule les prix en 2010 donc on va diviser notre prix par l'index de production et même on va diviser notre prix en 2019 par notre index de prix à la consommation et on voit très bien qu'on a des valeurs très différentes parce qu'il y a peut-être beaucoup d'infractions etc etc donc sur le calcul notre croissance en effet on voit qu'en 2019 il y a une baisse des prix si on utilise ces corrections et on prend en compte la variation des valeurs de la monnaie donc très important aussi de rebaser notre prix sur une année spécifique pour enlever le bruit d'où à la l'infraction par exemple là on a fini notre présentation de jour d'i je ne sais pas s'il y a des personnes qui voulaient prendre la parole pour faire des commentaires ou des questions spécifiques ou si vous voulez poser des questions dans les sites pour répondre maintenant et live j'ai vu qu'il y avait quelqu'un avec la main soulevée je ne sais pas si vous voulez encore parler il n'y a pas de questions je veux que Nicole a répondu déjà à des questions qui nous ont été posées pendant la présentation et la main levée c'était Emma Bithodi Banoué j'espère que je l'ai bien prononcé votre nom et nous avons aussi Abdelkirim qui vient de lever la main donc on peut donner la parole qu'elle vient de la lever avant de vérifier que madame au messire Bithodi bon an c'est Emma bonjour 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 Abdelkirim vous nous entendez on entend un peu oui oui on vous entend bonjour 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 pour la présentation pour moi ça veut je n'ai pas bien compris sur les données de fournisseurs des gaz là où je pourrais des données voilà les gaz naturels vendus aux consommateurs c'est-à-dire pas de ces gens là vous disiez ici vous n'avez pas compris comment on a utilisé les voilà ok on va essayer de réexpliquer ça ça qu'on a fait on a pris les revenus donc l'argent que les fournisseurs de gaz a a gagné un vendant du gaz naturel à les consommateurs industriels et après on a aussi pris la quantité qu'il a vendu et sachant ça on a pu faire une division de l'argent qu'il a gagné donc c'est très direct proportionnel au prix d'achat au prix des ventes pardon et diviser pour la quantité donc on a 50 milliards d'euros divisé par la quantité vendue on a pris un euro par gigawatt après on voyait qu'ici il y avait l'information que ce revenu n'est inclué par la taxe d'accès qu'elle était donnée ici dans les pays donc on a calculé après avoir calculé les prix hors taxes de cette façon en divisant les revenus totales par le gaz vendu on a ajouté la taxe d'assises ici pour avoir appris le prix total et ça on l'a fait on l'a dit parce qu'il y a aussi notre distributeur ou fournisseur de gaz représentait une partie importante de notre pays oui alors oui peut-être c'est peut-être pas clair ici ici quand on dit à l'exclusion des droits d'assises c'était pour dire que ces revenus du fournisseur de gaz c'était juste des revenus directs de la vente et ils n'incluaient pas les taxes payées par les consommateurs et donc on calcule avec ces valeurs-là les prix hors taxes par contre le consommateur industriel qui a acheté ce gaz il va aussi payer des taxes d'assises et donc c'est pour ça qu'on doit les ajouter après et ces taxes d'assises sont fixes au niveau national on a vu que c'est de 32 euros par mégadacteur ok merci beaucoup merci à vous pour la question très important de poser des questions surtout sur les exercices n'hésitez pas et donc on a eu quelques autres questions par écrit cette fois-ci donc tout d'abord juste pour Abel les cours auraient dû vous être envoyés déjà à l'avance et on voit que vous les envoyez incessamment sous peu c'est un petit oubli de notre part mais vous allez recevoir ces cours par mail comme ça vous les aurez tous et ils seront aussi disponibles sur Youtube on vous enverra un lien vous pourrez revoir la vidéo l'enregistrement de ces cours pour pouvoir justement si vous avez besoin de vous rafraîchir la mémoire ou si certains points n'ont pas été bien entendus ou bien clairs pour vous permettre d'y voir plus clair on avait la question de monsieur madame Lauréen Moukendi qui ont demandé quelle est la différence entre le déflateur du prix et l'indice du prix à la consommation donc dans nos cas si tu as la définition disponible et après une autre question qui sera plus sur l'efficacité on y reviendra une fois qu'on aura vu qu'on aura parlé du prix en effet l'index des prix à la consommation ou à la production utilisée pour l'industrie sont des déflateurs donc c'est la même chose l'IPC et l'IPP sont des déflateurs qui permettent d'enlever l'inflation de nos prix donc c'est la même chose et donc on repart maintenant sur l'efficacité énergétique donc Abel toujours qui nous demande comment faire pour améliorer le calcul de l'efficacité énergétique dans nos pays avec nos moyens limités c'est une grande question il n'y a malheureusement pas de recette miracle à proposer ici je dirais que de base comme vous disiez le sujet de base en fait à avoir c'est trouver des bonnes statistiques énergétiques déjà et des bonnes statistiques de base car comme on l'a vu pour l'efficacité énergétique on a à la fois besoin de données sur l'activité énergétique la consommation la production et de données économiques sur l'activité donc en fait la base pour avoir et améliorer des indicateurs d'efficacité énergétique est justement de travailler d'abord pour renforcer les possibilités statistiques renforcer les améliorer les systèmes de toilettes de données renforcer les capacités des équipes de statisticiens et d'analystes pour leur permettre d'avoir des meilleurs éléments et une fois que vous avez ces éléments vous pouvez justement commencer à travailler sur développer des nouveaux indicateurs en part aussi là-dessus un autre moyen comme vous parlez de vos moyens limités c'est avec vos décideurs politiques lorsqu'ils mettent en place ou choisissent de mettre en place une politique justement qui a un rapport ou non avec l'énergie et avec l'efficacité énergétique de les encourager à ce que dans le plan d'application de ces nouvelles politiques de ces nouveaux éléments il y ait une part consacrée justement au suivi et au contrôle de l'efficacité de ces justement de ces nouvelles actions de ces nouvelles décisions publiques pour justement vous permettre d'appliquer ces principes et de renforcer vos capacités le reste malheureusement assez large là-dessus parce que chaque situation est unique chaque pays est unique et c'est vraiment un des sujets très très complets c'est renforcer les capacités statistiques et encourager les politiciens à prendre en compte l'importance de la statistique durant ce travail justement sur ce travail de l'efficacité énergétique donc ensuite une question de Steve Moukenbis comment appliquer le principe polluant-payeur en RDC quels sont les services bénéficiaires là ? là on s'éloigne de notre domaine des statistiques pour vraiment parler du domaine de la politique donc je n'ai pas vraiment de réponse à porter ici si ce n'est que le principe normalement encore une fois d'avoir des bonnes statistiques énergétiques vous permettra d'identifier précisément quel acteur quelle entité quelle personne au sein de la RDC consomme et surtout produit le plus de le plus de dioxyde de carbone dans le pays et dans ce cas-là permettre d'appliquer des tâtes ou des changements de prix sur des amendes si jamais on est sur par exemple pour les entreprises ça arrive parfois je sais qu'un exemple justement en France c'est que plusieurs entreprises ont ce qu'on appelle des amendes des pénalités sur plusieurs sujets sur justement l'application ou non de chartes sur la pollution ou même sur d'autres sujets sociaux comme l'inclusion de personnes handicapées dans les équipes et si les entreprises ne suivent pas ces politiques de ces demandes ils ont des amendes à payer à la fin de l'année à l'État donc c'est plusieurs outils mais encore une fois encore et toujours la statistique la statistique avoir des bons relevés de données renforcer vos capacités au système de collecte de données pour justement à partir de là appuyer créer des politiques qui correspondent vraiment à la situation aussi du pays Jean-Lucas si tu as une suggestion là-dessus oui peut-être juste pour ajouter en effet il y a les prix sur le carbone ou les taxes sur le carbone comme on a déjà parlé avant on n'est pas aujourd'hui en train de parler de ça mais en effet c'est des outils qui peuvent être utilisés pour encourager les entreprises à diminuer leur émission dans le cadre du CO2 et c'est des politiques intéressantes mais il faut trouver toujours le bon prix à mettre pour pas qu'il soit trop élevé ou trop faible parce que si c'est trop faible ça donne pas vraiment de résultats et si c'est trop élevé ça peut générer des problèmes après au niveau économique peut-être on peut répondre à la dernière question aussi en effet c'est toujours Abel Nicole elle a déjà bien expliqué qu'il faut en effet essayer de prendre l'intérêt des dirigeants en effet on trouve que dans beaucoup de pays c'est pas la priorité d'améliorer les statistiques mais sans coût pas avoir de statistiques et ça il faut bien les expliquer aux dirigeants l'IAE le fait toujours aussi au niveau high level donc aussi au niveau des dirigeants on dit toujours qu'avoir des bonnes statistiques va réduire des coûts futurs parce qu'on va mettre nos priorités où il faut les mettre et on va faire développer des politiques qui sont basées sur la réalité et pas sur des informations qualitatives ou sur les envies du moment donc inverser la danse c'est difficile mais sortir des rapports avec qui montre qu'il manque de données ou des données sur le planétaire pourrait aider à développer des politiques plus efficaces ça peut aider ici dans l'aspect qu'on montre maintenant aussi on avait vu comment on peut réduire un peu les coûts pour produire des premiers indicateurs et notamment je le suggère de commencer après choisir un secteur où développer les indicateurs d'efficacité énergétique de regarder les autres entités au niveau national et s'ils ont déjà certaines informations qui peuvent être utilisées pour développer les indicateurs notamment pour les transports il peut y avoir les ministères des transports ou d'autres institutions aussi regarder des sondages existants et la possibilité d'ajouter un ou deux questions pour avoir des informations additionnelles sans par contre avoir un coût très excessif de créer un nouveau sondage donc il y a peut-être un sens tous les trois cinq ans pour le secteur résidentiel et ajouter une question sur la consommation le type d'équipement dans les résidentiels peut aider beaucoup après à développer des indicateurs d'efficacité énergétique et oui comme je disais les arguments que vous pouvez mettre en place pour justement renverser la donne c'est investir et pousser dans des meilleures statistiques cela à terme apporte des fortes réductions de coût pour les pouvoirs publics donc c'est très intéressant pour eux justement pour leur budget pour leur bilan et également cela permet d'argumenter de montrer les résultats qu'ils ont justement avec leur politique ou justement d'éviter de faire un mauvais choix qui pourrait leur coûter beaucoup plus donc sur les arguments à avoir pour juste auprès de vos pouvoirs publics ces éléments-là l'argent restant le nerf de la guerre dans beaucoup de situations c'est-à-dire c'est un investissement à faire mais qui justement permettra des économies et même parfois de gagner plus enfin d'augmenter le budget à long terme du pays des éléments importants et à échelle au niveau des politiques nous avons justement des équipes au sein de l'AEU qui sont en discussion avec de nombreux gouvernements de nouvelles entités publiques dans différents pays pour justement essayer d'encourager le renforcement des capacités ce programme en fait fait partie justement de ce type de résultats sur justement essayer de renforcer les capacités des équipes statistiques sur le continent je ne vois pas d'autres questions je pense qu'on peut terminer la séance d'aujourd'hui on a plus ou moins un temps c'était très efficace on a eu beaucoup de questions intéressantes on a eu beaucoup de sujets qu'on a vus j'espère que ça vous a plu et que vous pourrez appliquer un peu ce concept dans votre travail de tous les jours mais n'hésitez pas encore à nous envoyer des e-mails des whatsapps pour discuter sur des sujets plus en détail de toute façon pendant ce programme on va aussi travailler avec vous sur des sujets spécifiques comme les prix de l'énergie et les indicateurs d'efficacité énergétique en façon bilatérale donc si vous êtes intéressé à travailler avec nous sur ces sujets vous pouvez commencer à nous contacter on pourrait avoir une première réunion virtuelle pour des sujets très spécifiques avec certains d'entre vous qui voulaient travailler par exemple sur les prix ou sur les indicateurs pour le secteur résidentiel et travailler ensemble pour voir comme dans votre pays vous pouvez déjà développer quelque chose et créer des données intéressantes sinon de toute façon on va contacter vos collègues qui sont notre point focaux pour le programme pour essayer de trouver les personnes qui pourraient être intéressées pour travailler avec nous donc même si vous ne voulez pas travailler avec nous on va essayer de le faire pour vous aider à développer en effet ce type d'indicateurs qui sont très intéressants pour développer une information énergétique basée sur la réalité dit ça je vous donne rendez-vous à vendredi et vendredi on va parler des ODD 7.1 donc l'accès à l'énergie l'accès à la cushion propre et l'accès à l'électricité et on va voir un petit peu les tendances dans la région sortie du dernier rapport de l'AIE mais aussi on va regarder un peu comment on peut suivre et calculer l'accès à la cushion propre et à l'énergie et notamment aussi les sujets de biocombustibles donc l'utilisation de bois du charbon de bois et de l'électricité au réseau merci beaucoup à tous bon appétit et à vendredi matin merci beaucoup au revoir courage pour le reste de la formation à très bientôt par mail ou par whatsapp ou d'autres moyens virtuels comme pour ne pas nous déplacer encore à très bientôt au revoir à très bientôt à très bientôt à très bientôt – Sous-titrage FR 2021